Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Solidae J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du marketing de réseau Alors faites pas attention à ma coupe Si elle paraît bizarre à la caméra J'ai essayé de faire un truc sympa Mais ça n'a pas trop marché Ça passe, c'est pas dégueulasse Donc faites pas attention Alors pour commencer On va parler de la première chose qui s'appelle Je sais plus exactement comment ça s'appelle Alors je vous explique C'était pendant la période du confinement J'avais rencontré C'est pendant la période du confinement J'avais rencontré un certain mec Qui était dans le domaine un peu du business Parce qu'en fait j'étais allée à un event Un event où il y avait plein de personnes Avec des business ou pas Qui comptaient se lancer ou pas Il y avait un petit peu de tout le monde J'étais allée avec ma cousine Et elle et moi en fait on a discuté avec plusieurs personnes On a rencontré cette personne là Qui voulait investir dans l'immobilier Ou qui était en phase d'acquisition d'un bien Enfin bref C'est pas très important On a commencé à discuter avec lui C'était plutôt sympathique Puisque la discussion était intéressante pour moi Et même pour elle en fait Et donc à la fin de cet événement là On a échangé nos numéros Puis après on s'est pas recontacté On devait de toute façon se revoir au prochain event Bon comme il y a le confinement forcément l'event a été annulé Là on a discuté en fait Parce que lui il voulait investir dans l'immobilier Et moi j'ai une activité en fait de vente de cire orientale Je lui en avais parlé un petit peu Et bon il s'est dit On sait jamais On prend des contacts Et on pourra peut-être s'entraider en un de ces quatre Qui sait La première fois après il m'a envoyé un message Il m'a dit écoute je peux peut-être t'aider Contacte telle ou telle personne Elle pourra peut-être t'aider dans son activité de cire orientale Pour aider à développer tes... Bref c'est pas important Et la deuxième fois Il contacte ma cousine Et il lui parle d'un super bon plan Qu'il faut absolument pas rater Parce que d'ailleurs il faut y aller assez rapidement Sinon ça va se fermer Et que voilà il y a des places limitées Donc ma cousine me dit Oui bon Tintintin m'a parlé de ci ça Sans vraiment me donner de détails En fait elle m'a rien dit clairement Et donc moi je détestais ça Parce qu'il fallait que j'attende son appel Et elle m'a dit Il va t'appeler Je me dis bon d'accord J'attends j'attends Et je vois qu'il m'appelle Il me dit écoute Déborah Je sais que c'est le confinement En ce moment Enfin j'imagine qu'on est Je sais pas trop comment fonctionne ton activité Mais j'imagine qu'avec le confinement Ça a dû être un peu plus compliqué Comment tu t'en sortes niveau finance Donc déjà là il commence à me travailler mentalement Et ensuite il me dit Bon bah pour t'aider Parce que franchement Moi de toute façon Je pars que des choses dont je suis sûre Je pars que des bons plans Et bah je peux te proposer un truc Il me donne le nom du groupe Ça s'appelle Nanana Et en fait le principe C'est qu'il y a un système de coffre en fait Il y a une personne qui tient le coffre Et toi pour y rentrer Tu dois acheter une place minimum Donc une place égale 10 euros Et donc la personne elle a un coffre En gros c'est un cercle Et si tu veux C'est maintenant qu'il faut rentrer Puisque quand on atteindra le nombre de 200 membres Et bah on fermera le groupe Et ça tournera entre nous Pourquoi en fait Et je me suis dit Ok ça peut être pas mal Parce que je sais pas si vous connaissez Chez nous Dans les pays africains Il y a différents nombres Ça s'appelle de différentes manières Il y a un truc qui existe Qui s'appelle la tontine Et donc la tontine C'est quoi ? C'est un système en fait Qui vous permet d'avoir un prêt sans intérêt Un prêt si vous voulez zéro Sauf que c'est entre particuliers Donc ça fonctionne comment ? Le meilleur Dans le meilleur des cas Vous devez avoir 12 personnes Qui par exemple vont 12 personnes qui vont mettre Une fois par mois 100 euros Donc ça veut dire que A chaque mois Il y aura une personne Qui touchera 1200 euros Il m'a dit un peu Que c'était à peu près pareil Sauf que là Le système avait été remodifié Pour nous permettre De gagner de l'argent Et moi je me suis dit Mais oh là là C'est ouf Parce que c'est vrai en fait Il m'a dit Donc là Tu vas acheter une place Donc cette place Elle va servir A remplir le coffre Donc je t'invite A investir 10 à 20 euros maximum Attendre voir et après Tu réinvestiras Donc tu remplis le coffre De la personne Moi je te mets sur liste d'attente Et je te fais rentrer dans le groupe Donc c'est déjà Ce genre de choses Ça se passe sur Telegram Je te fais rentrer dans le groupe Et après Il n'y aura plus qu'à attendre ton tour Tu n'es pas obligé D'inviter des gens Tranquille ou Tu attends ton tour Et quand ce sera ton tour Bah tu toucheras Soit 100 euros Soit 20 euros En fonction en fait De la somme que tu as mis au départ Donc moi je me suis dit Ah ouais Trop cool et tout J'étais un petit peu sceptique Et lui il a senti Il m'a dit De toute façon en fait C'est maintenant ou jamais Parce qu'il y a Des certaines horaires Et donc là C'est maintenant Là c'est dans Moins d'une heure en fait C'est dans moins d'une heure Donc c'est maintenant ou jamais Si tu veux participer ou pas Fais gaffe Attends On est déjà Je ne sais plus 160 membres Et ça augmente beaucoup Parce qu'il n'y a pas que moi Qui recrute Donc en fait C'est limite C'est l'occasion du siècle Il n'a pas dit C'est l'occasion du siècle Mais il m'a quand même Fait comprendre Qu'il y avait urgence Et qu'il fallait absolument Que j'intègre le truc Parce que de toute façon C'est quelqu'un d'ultra fiable Il ne se permettrait pas De me proposer Un truc qui ne marche pas Donc Moi je me suis dit Ok J'étais sceptique Mais j'en ai quand même Parlé à quelqu'un Qui cette personne aussi S'est dit Bon bah pourquoi pas Ça me semble pas mal Donc on s'est lancé à trois Donc ma cousine Moi et la personne J'ai mis 20 euros En espérant regagner 200 euros La personne qui était avec moi aussi A mis 20 euros Et ma cousine Elle a mis 30 euros En espérant récupérer 300 euros Et c'est au moment Où on a commencé A adhérer dans le groupe On a vu comment ça a fonctionné Déjà le groupe Il fonctionne de moins en moins Parce que les gens N'invitent pas Et ce genre de groupe En fait c'est une pyramide Donc au début Il y a une personne au sommet Ensuite cette personne Va inviter En matière de personnes Qui les deux personnes Doivent inviter 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 Pour qu'en fait Ce système fonctionne Mais comme ils ont voulu Fermer le groupe Et qu'il y avait des gens Qui se sont rendu compte Que c'était une arnaque Machin Je vous parle même pas Des censures dans ce groupe Vous pouvez rien dire du tout Et bah Ça fonctionne plus Ça fonctionne plus Mais en fait ce que je voulais Je voulais pointer du doigt C'est que Déjà éviter de vous faire Arnaquer en fait Même si là C'était que 20 euros J'ai vu dans ce groupe Ça s'appelle Miser J'ai vu des gens Dans ce groupe Qui ont mis plus de 180 euros Qui ont pris plus de 18 places A chaque fois Et qui n'ont toujours Pas eu leur argent Depuis la naissance De ce groupe Et qui continuent à miser Et dans le groupe En question dont je suis Les allemands sont toujours En mode Vas-y Mise 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 Jusqu'à ce que tu as Parce que si Tout le monde pense comme toi Et qui mis son argent Et qui attend Et bah ça avancera jamais Sauf que Non Dans ma tête Ça faisait barrage En fait Je comprenais pas Moi j'ai misé 20 euros On m'a dit Attends T'es pas obligé d'inviter des gens Et là J'ai dû inviter des gens Bref Je voulais vous parler De cette chose là D'abord parce que J'ai adhéré à cette chose Et finalement Je me rends compte Que c'est une arnaque Dès que vous avez un truc Qui vous promet De gagner 10 fois votre mise Posez-vous des questions J'ai déjà été approchée Par des personnes Qui faisaient du MLM Qui ont essayé De me vendre ça Comme le meilleur truc au monde Et je me suis toujours dit Non c'est une arnaque J'ai pas envie de passer 50 ans dessus Pour finalement Gagner 5 dollars Ou même rien du tout Acheter des trucs Pour rien J'avais toujours eu Cette mentalité là Et à cause du confinement En repensant à tout ça Au fait que je devrais Reprendre un job Parce que j'étais d'écouter Je sais pas si vous avez vu Ma vidéo sur le McDo Mais en gros J'ai été limite traumatisée De travailler dans un fast food Au McDo Et je voulais absolument pas En fait reprendre le job Donc du coup Je traînais sur Facebook Et je suis tombée justement Sur une annonce de MLM Et à partir de ce moment là J'ai commencé à regarder dedans J'ai cliqué sur l'annonce Puis après je regardais Le profil de la personne J'ai vu comment elle était Elle faisait des conférences Elle avait En fait son profil Il donnait envie quoi Il donnait envie de faire du MLM Parce qu'elle parlait de ses gains Des gens qu'elle invitait J'ai même regardé La vidéo de présentation Oui j'ai perdu mon temps clairement Je suis arrivée à ce stade là Où je me suis dit Oh là là Mais c'est trop bien Parce qu'en fait Je me suis dit Je sais pas quoi faire Est-ce que je prends un job Physique Ou un job Où je peux être tranquille Chez moi Travailler 2-3 heures 2-3 heures Par semaine Et avoir le même type De revenu Après ça J'étais vraiment sur le point De participer J'ai commencé à regarder Tout ce que je pouvais trouver Les profils De toutes les personnes Qui faisaient ça Et au final On retrouve toujours La même chose Les personnes qui sont bien Dans leur peau Qui font de la motivation Que c'est la meilleure aventure De leur vie Et tout Bref Au début La vidéo que je voulais faire C'était Que pensez-vous du MLM J'hésite à me lancer Que me conseillez-vous Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez déjà fait du MLM Dites-moi en commentaire Donc là Je vous la pose réellement Les questions Je vous pose les questions Donc j'aimerais bien avoir des réponses S'il vous plaît Si vous arrivez à ce stade De la vidéo en tout cas Au début c'était juste ça Que je devais faire Puis après J'ai regardé Je suis tombée Sur la vidéo d'une anglaise Donc je vais vous mettre La miniature ici Et je vais vous mettre Le lien de sa vidéo En barre d'infos Une vidéo de 30 minutes En anglais Si vous ne comprenez pas bien L'anglais c'est dommage Parce que Moi je ne vais pas Je ne vais pas redire Ce qu'elle a dit dans la vidéo Franchement Quand j'ai regardé sa vidéo Ça m'a dégoûté du MLM Et je me suis dit C'est vraiment vicieux C'est comme le truc de Ponzi La pyramide de Ponzi Que vous avez Qui est déjà La situation financière Pour pouvoir vous faire Adhérer à certaines choses J'ai trouvé ça incroyable J'ai regardé Les 30 minutes de vidéo Elle a donné des statistiques Elle a dit un peu Comment les gens s'y prenaient Et aux Etats-Unis Cette chose est beaucoup plus poussée Et c'est une arnaque A grande échelle Parce qu'aux Etats-Unis C'est tout le monde Qui se fait approcher Ils font des fêtes Spécialement pour recruter des gens Enfin bref En fait il faut regarder Cette vidéo pour comprendre Et vous vous rendez compte Que c'est des proportions Énormes C'est toute une arnaque Donc en fait Pour ceux qui ne connaissent pas Le marketing de réseau Qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise Qui lance des produits Et cette entreprise-là Je ne sais pas si c'est buggy Et cette entreprise-là Au lieu de faire De la publicité Quelconque Va décider d'engager des gens C'est comme en fait Le parrainage Cette entreprise-là Vous recrute Et vous Vous fournit les produits Ou non Ou alors vous devez les acheter Ça dépend des entreprises Mais le plus souvent C'est vous devez les acheter Vous avez les produits Vous avez une boutique Vous avez des formations Vous avez une licence Vous avez plein de trucs Qui vous font penser Que c'est vraiment topi top Topi top Et avec ça Ils vous disent aussi Que vous devez recruter des gens Et en recrutant des gens Vous allez avoir du pourcentage Sur les licences Qu'ils vont acheter Sur telle ou telle chose Qu'ils vont acheter Sur les ventes Enfin bref Sauf que ce genre de personnes Elles s'appuient sur votre faiblesse mentale Et moi je dis votre faiblesse Mais moi aussi J'ai été dedans Enfin j'ai pas adhéré J'étais prête à adhérer Si je serais pas tombée Sur cette vidéo là J'aurais adhéré Au marketing de réseau Si je serais pas tombée Sur cette vidéo là Et Dieu merci Je suis tombée sur cette vidéo J'aurais adhéré Au marketing de réseau Parce que Dans ma tête J'étais J'étais un peu faible en fait J'ai laissé en fait Ces gens là S'initiés dans mon cerveau Exploiter en fait L'envie que j'ai Qui est de Déjà commencer à me faire Un complément de revenu Plutôt stable Je voulais vous raconter Cette histoire là Parce que J'ai pas vraiment en fait D'expérience moi dans le MLM J'ai beaucoup de gens En fait De retours de personnes Qui ont été dans le MLM Qui me disent Que galère Et vous savez Le pire dans le groupe Telegram C'est quoi ? C'est que la personne Qui m'a invitée En fait N'est pas consciente Je crois De ce qui se passe Cette personne là Je l'ai contactée Je lui ai dit Écoute Je me suis renseignée Sur ce groupe J'essaie de faire de la publicité Déjà quand Je faisais de la publicité Parce que bien sûr Il y a eu un moment Où je me suis dit Bon bah Inviter 2-3 personnes C'est pas bien sorcier Ils verront l'opportunité Et bah bref J'étais matrixée Comme on dit Dans le jargon Et J'ai essayé d'inviter des gens Et tout le monde criait Arnaque, arnaque Et moi je comprenais pas Pourquoi en fait C'était une arnaque Qu'est-ce que vous faites penser Que c'est une arnaque Pour moi Si je trouvais ça juste ouf Et après Il y a quelqu'un Dans un commentaire Dans un post Qui me dit Pyramide de Pondy Et là je tape Pyramide de Pondy Et je vois que c'est Exactement pareil Et donc moi Je lui envoie un message Et je lui explique Regarde j'ai vu ça J'ai essayé de faire ça Et lui il me dit Non mais je crois vraiment pas Que c'est une arnaque Regarde il y a des coffres Qui sont fermés tous les jours En gros des coffres C'est que Il y a une personne En fait qui avait investi Qui était sur liste d'attente Et qui reçoit 100 euros à 100 tours De 100 euros à 100 tours Donc regarde J'ai Depuis le début J'ai vu plein de coffres Se fermer C'est vraiment pas une arnaque Sinon il n'y aurait pas de coffres Machin Tout le monde est content Quand il vient et tout J'ai même pas les mots en fait J'ai même pas les mots Parce qu'en fait Cette personne après Elle a été encore plus Engrainée dans ça Parce qu'elle a touché son argent Elle a mis 80 euros dedans Elle a touché Une première fois 100 euros Et après elle a touché Encore une deuxième fois 100 euros Alors comment voulez-vous Que dans ce genre de système La personne Se dise que c'est une arnaque Parce que finalement Vous vous gagnez votre argent Mais c'est au détriment De d'autres personnes Donc Pour avoir vos 100 euros Finalement Vous devez arnaquer Qu'est-ce que 10 personnes Est-ce que vraiment Ça en vaut le coup Et à un moment Où je suis rentrée Dans une spirale Où je me suis dit Non mais attends J'ai mis 20 euros quand même Et j'ai la possibilité De gagner 200 euros Donc il faut absolument Que je trouve des gens C'est grave une opportunité Et en fait C'est comme ça Que ça fonctionne Le système de Pondzilla Et le MLM En fait Il vous donne toujours L'espoir Parce que finalement Vous avez des preuves Concrètes Que ça fonctionne Il vous laisse croire Que ça fonctionne Et vous dans votre tête Il y a toujours Cette petite voix Qui vous dit Non mais c'est pas une arnaque Je dois vraiment M'y mettre à fond Parce que sinon Je peux passer à côté De quelque chose Si tout le monde en parle C'est que c'est vrai Alors que finalement Tout ça c'est basé Sur du mensonge Et de l'escroquerie Je me demande encore Pourquoi ça existe Ce genre de choses Pourquoi ça existe Parce qu'une fois Je m'étais vraiment Bien renseignée Non seulement Je devais investir 120 euros Mais après Il y a quelque chose Que vous devez A payer tous les mois Donc c'est votre boutique A peu près Et finalement Au lieu de gagner de l'argent Vous en perdez Et aux Etats-Unis Il y a des gens Qui s'endettent pour ça Donc franchement Faites gaffe Moi je vous dis Faites gaffe Faites pas comme moi Ne laissez pas les gens Simicier dans votre tête Surtout En exploitant vos faiblesses Franchement Je sais même pas Pourquoi je me suis prise la tête Tout ça par flemme En fait C'est ça notre souci On veut quelque chose On veut de l'argent Mais on veut pas fournir Suffisamment d'efforts pour ça Et c'est comme ça Qu'on se fait arnaquer Moi je voulais de l'argent Je voulais faire un job En vie si on veut Mais je voulais pas faire Trop d'efforts Donc du coup Je me suis dit Travailler à domicile C'est parfait Je suis chez moi Tranquille J'ai pas trop Sué par-ci par-là Et il me suis dit C'est un bon plan Mais non en fait Là Dans ce genre de trucs Tu travailles pendant au moins Un an, deux ans Sans rien toucher Et encore C'est un miracle Si tu touches quelque chose Alors que quand tu prends Un réel job T'as vraiment une réelle valeur ajoutée Que t'apportes quelque part Et tu gagnes ton argent Dès le mois prochain Et je me suis dit Mais certes T'as été traumatisé T'as eu une mauvaise expérience Mais est-ce que vraiment Ça en veut le coup Au moment Il faut savoir ce qu'on veut Dans la vie Si vraiment Vous voulez faire telle ou telle chose Vous êtes obligé Ne vous laissez pas avoir Par ce genre de choses Vraiment Le mieux C'est d'investir dans des choses Qui sont pour nous Je sais pas Au lieu de dépenser Moi J'ai été bête finalement J'ai mis 300 euros Dans cette boutique Que je vois Qui finalement Qui ne fonctionne pas Pas très bien Ouais Le mieux C'est d'investir en soi-même Dans quelque chose Qui nous plaît Le temps qu'on met Dans ce genre de choses Vaut mieux le mettre Dans des choses Qui nous profiteront À nous C'est mieux C'est mieux Parce que finalement Vous perdez votre temps Et vous enrichissez des gens Qui ne vous aiment même pas En retour Enfin bref J'espère vraiment Avoir vos retours Parce que je pense Que je suis pas la seule débile À cette fête débile C'est un peu gros comme mot Mais je sais Que je suis pas la seule personne Qui est tombée Dans ce genre de choses Et j'aimerais en fait Avoir vos retours d'expérience Et si ça se trouve Le MLM ça marche Je sais pas Franchement je sais pas Parce que en réalité On sait pas Si ça se trouve ça marche Et c'est juste nous Qui nous faisons Une mauvaise idée des choses Parce que Il y a certaines personnes Pour recruter des personnes Qui utilisent des méthodes Pas très orthodoxes Des méthodes Qui vous promettent Mille et une choses Finalement Pour pas grand chose Peut-être qu'en vrai C'est quelque chose Qui fonctionne On sait pas Donc moi j'attends vraiment Des retours Je cherche pas à être recrutée Hein Hein D'accord Là c'est bon La vidéo m'a bien ouvert les yeux Je cherche pas à être recrutée Mais je veux quand même Avoir vos retours d'expérience Parce qu'on sait jamais en fait Finalement il n'y a pas Beaucoup de vidéos sur le sujet Donc on ne peut pas savoir Si c'est réel ou pas Donc vraiment je vous invite à Si vous êtes dans ce genre de choses Dites moi Si ça marche pour vous Si ça a marché Si ça a pas marché Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi avez-vous quitté la chose Enfin Que des pourquoi en fait J'ai envie d'avoir des retours d'expérience Pour savoir Finalement c'est pour me conforter Dans mon idée que c'est une arnaque Mais peut-être que je me trompe Si Peut-être que je me trompe Et qui sait Est-ce qu'il vous ferait des vidéos En mode Ouais J'ai rejoint un MLM C'est trop bien Enfin bref Là je suis en train de partir en brille Voilà J'espère quand même Que cette vidéo sera pas trop longue Et qu'il y aura quand même Un peu de coup D'informations dedans On se retrouve Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz